... ... Remerciez les gens de la régie qui nous ont aidés et puis surtout la ville de Morly qui permet à des adultes, à des jeunes, à des plus jeunes, d'avoir des cours de théâtre qui est une discipline, je pense, surtout à notre épreuve, c'est l'importance pour cette discipline en public. Donc c'est un apport supplémentaire et c'est aussi le joyeux de se retrouver tous les amis. C'est comme une petite famille, des grands cas de douleur. Donc je ne vais rien vous dire sur le spectacle, je ne vais pas vous laisser découvrir. Et je voudrais juste ajouter une chose qui est très importante, c'est à la fin du spectacle, n'oubliez pas de rallumer vos portages. Voilà. Je vous souhaite une bonne chance. Merci à vous. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Tu as même insisté. Tu m'as dit que tu es ici chez toi. Alors, faudrait savoir. Oui, c'est certain. Mais si tu ne nous avais pas fait croire que tu étais atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ah oui, j'ai dit ça à moi. On rappelle-moi. Et bien voilà, ça doit être la maladie. En tout cas, si tu veux pousser la chansonnette, comme tu dis, et d'avoir d'inspirer dans une chorale, on va à la messe. Bon, puis j'ai pas envie de discuter, moi. C'est pas une heure. Et puis pour ça, non plus, d'ailleurs. Je te rappelle que tu n'as pas toujours dit ça. Quand la première fois qu'on t'a quitté, et que tu l'as fait à n'importe quelle heure de la nuit, et moi, bonne pauvre, je t'écoutais et je te consolais. Je suis heureux de constater que la douleur te revient. Mais ça te faisait tellement plaisir. Tu n'as jamais supporté Caroline, mon ex. Bon, écoute-moi. On parlera tout ça maintenant. Bonne nuit. Et va te coucher ! Elle parta si fort ! Tu vas réveiller la démence ! C'est déjà fait ! Tu te rends compte, mon idée, comment elle me parle ? Si t'étais encore là, ça se passait pas comme ça. Oui, je sais. Je te l'ai déjà dit. Mais ça, Grimond, elle me tape sur le système. Même son propre-fils, qui est parti depuis sept ans faire le tour du monde, si tu vois ce que je veux dire, je suis sûre que lui non plus ne la supportait plus. Pas une seule garde en sept ans. Pour tant pis un individu du pays, soi-disant, qui lui téléphone pour son anniversaire et lui souhaiter la bonne année. En tout cas, je me demande bien de quoi il dit celui-là. En plus, madame en s'est bronzère. Cet après-midi, elle m'a dit « Mes amis, il y a trop de mal ! Veuille-y prendre le déversé de l'or ! » « Marchez de vous faire oublier ! » Tu te rends compte, mon idée. Je me demande ce qu'il lui trouve à sa Clément. Elle doit avoir certains talents. Bonne nuit, mon idée. Bonne nuit, mon idée. Chez les étudiants. Chéris! Tu y vais jeûner! Oh! Who Converss à la camera? Oh ! Plusqu'est beau vous aider, qu'a fait passer, en sobre de l'or impossible de fermer l'œil. Tu aurais pu en profiter pour t'occuper un peu de moi. Qu'est-ce que c'est ? Soin 18 ans, elle a 85 ans. 85 ans à faire chier le monde ? Constance ! Oh, tu es une sagère. Elle n'a pas toujours été comme ça. Tu ne la connais que depuis cinq ans et ne la supportes que depuis un an. Que depuis un an ? Mais je ne sais pas quoi ça nous a fait. Elle parle ? Oui, je dois le prendre aussi pour moi. Oh, de toute façon, dès qu'on parle de ta mère, on s'en gueule. Elle est où ? Chut, elle dort. Ah, évidemment. J'écouterais bien un peu de musique, moi aussi. Tiens, du hard-rock, ou mieux, du métal, à fond ! Qu'est-ce qu'elle pense ? Je crois que la solitude lui s'est pleurée. Tu parles ! Je crois surtout qu'elle a trouvé la solution en s'installant ici et qu'elle n'est pas prête de partir. Ah, il nous a bien permis avec sa maladie d'Alzheimer. Elle s'est bien fichue dans le gueule. Oh, ma toupelle ! Mais tu dois avoir très soif. Papa va t'arroser. Alors ? Oui ? C'est... C'est pas possible ! Enfin ! Quand ? Cet après-midi ? Oui ? À quelle heure ? Oui ? Mais tu ne veux pas convier de te chercher à l'être au pente ? Ah ! Ce que je suis heureuse ! Tu sais, Philippe, il n'est pas passionné de faire ta connaissance, mais j'en reviens pas ! Ah ! Ah ! Ah bon, ça m'a coupé ? Bon, eh ben... Vise mon fils, un, deux, un ! Ah ! Ah ! Ça a coupé ! Ah ! C'était Miguel ! Il a vu cet après-midi ! Je suis heureux, je ne l'en ai pas ! Sept ans ! Je ne l'ai pas vu, sept ans ! Ah ! Je suis très heureux de pouvoir enfin faire cette connaissance ! Ah ! Sept ans, enfin, tout le monde ! Il va en avoir des choses à raconter ! Il débarque nous ! Ah ! Ben, quand on a été coupé, il n'a pas eu d'en veux ! Il n'a pas idée d'appeler les gens à une heure pareille ! Les gens sont sans gêne, ils ne respectent même plus le repos des honnêtes citoyens ! C'était qui l'emmerdeur au téléphone ? D'abord, il est dix heures, et puis, c'était Miguel, mon fils. Michael est de retour ! Alléluia ! Il ne manquait plus que ça ! Bon, Irene, je n'ai pas l'intention de me discuter avec vous ce matin ! Je vais vous séparer, et je vais me faire peine pour l'accueillir ! Prenez votre temps ! De la raison, il y a du coulou à votre âge ! Et au compte, il n'y a plus rien à faire, hélas ! T'as entendu comment elle me parle ? Oh, tu l'as bien cherché, maman ! Je te prouve injuste avec les monstres ! Je reconnais beaucoup de mes femmes qui habitent des fleurs de vivre sous le même poids que leur mère ! En tout cas, je suis ravi du retour de Michael ! J'ai hâte de le connaître ! Un peu de jeunesse dans cette maison fera du bien à tout le monde ! J'appellerai bien ma fille Mouline pour qu'elle fasse sa connaissance ! Ils sont sensiblement du ménage ! Ça pourrait être sympa ! Tu comptes les marmées ? Mais qu'est-ce que tu m'as imaginé ? Je me l'ai mangé depuis quinze jours, ça me faille quasiment ! Ah bah, ça va faire du monde aujourd'hui à la maison ! Pourquoi ? Il y a le bouquet qui arrive vers 16 heures ! Le bouquet ? Violet, iris, églantine, rose et acynt pour prendre le thé ! Un peu fané le bouquet, non ? Oh, t'as raison ! Pourquoi il fait beau chaud ici, là ? Ils auraient pu laisser un peu de chauffage ! Ça, c'est encore un coup d'agglément pour faire des économies ! Ou alors, on peut m'aborder ! Non ! Je vais appeler mes amis pour décommander le thé ! Mais il fait chaud ici ! C'est là qu'il en pose ! Bon, moi je vous laisse, je vais me faire perdre aussi ! Oh, il faut qu'on parle ! Ça fait un moment que j'y pense, ça ne peut plus durer ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand tu réfléchis ? Depuis des mois, je ne savais pas comment te présenter la chose ! Il faut qu'on trouve une solution pour ta mère ! Elle ne peut plus rester ici ! Regarde, même pas fichu de débarrasser de son bol ! Bon, écoute, Mickaille débarque cet après-midi, il va falloir l'héberger ! Ouais ! Place où, jeune ? Oh, ben ne prends pas comme ça ! Tu sais très bien être ma mère avant tout ça ! Et alors ? Est-ce que c'est de ma faute si elle ne trouve pas d'appartement assez bien pour elle ? Elle n'a qu'à aller en maison de retraite ? Tu imagines ma mère dans une maison ! Et en quinze jours, elle aura réglé le problème des rêves ! La moitié des petits yeux sont tous finagés ! Et je ne te parle pas de personnel ! Tu exagères ! Elle y trouvera peut-être quelqu'un de plus chiant qu'elle ! Elle ne comprendra enfin quelle patience on a eu à son égard ! Non ! C'est pas une bonne idée ! Je ne peux pas imposer ça à ma mère ! Tu ne peux pas lui imposer ça ! Mais je rêve ! Et à moi, ma mère, tu l'imposes bien depuis un an ! Et ça ne semble pas te poser de problème ! Dis-moi, ta sœur, elle ne pourrait pas un peu prendre le relais et s'en occuper de temps en temps ? Ma sœur ? Elle ne se fera jamais ! Elle a toujours vécu seule ! Et avec ma mère, elles ne se sont jamais rendues ! Elles ont le même caractère ! Et bien, tu vois, personne ne la supporte ! En tout cas, trouve une solution ! Parce que si ta mère reste, c'est moi qui parle ! Chantage ! On va tout de suite ! Les grands mots ! Dis-moi ! Mickaël ! Ouais ? Il a quoi, comme formation ? Parce qu'après avoir fait le tour du monde, il va falloir penser à Atterri ! Bah, il a le bâche ! Bah, autant dire au moins ! Il va aller loin avec ça ! En tout cas, lui a fait le tour du monde ! Toi, tu ne l'as même pas, le bac ! Il est parti à 20 ans, s'est brouillé ! J'imagine qu'il a fait quantité de petits boulots pour pouvoir survivre et financer son voyage ! Il doit faire une solide expérience ! Et puis rassure-toi, hein ! En 7 ans, il ne m'a jamais rien demandé ! Il n'y croit pas à tes grands chers ! C'est pas ce que je voulais dire ! J'm'informe, c'est tout ! Oui ? Allô ? Oui ? Oui ? Oui ? Rose ? Oui ? Alors voilà, je t'appelle pour décommander le thé de cet après-midi ! Et tu sais pourquoi ? Non ? Nikaël est enfin de retour de son tour du monde ! Oui ! Mon fils ! Pour que tu parles si c'est une bonne surprise ! Oui ! Ben il arrive cet après-midi ! Oui ! Et ben j'espère qu'en 7 ans, il ne trouvera pas trop vieille ! Ah, c'est gentil ! Oui ! Bon, est-ce que tu peux prévenir les autres ? Oui, d'accord, on se rappelle ! Allez, une bise ! Oui ! Tu sais, je n'ai jamais osé de me le demander ! Hum ? Et je me suis souvent interrogé sur les raisons que tu sais Mikaël à partir aussi loin et aussi longtemps ! Ok ! C'est encore très douloureux d'en parler à présent ! Tu sais, quand il avait 20 ans, Mikaël est sorti avec deux de ses meilleurs copains ! C'était lui le capitaine de soirée ! Il ne l'avait pas vu mais il s'est endormi au volant et ses deux amis sont morts ! Alors, lui s'en est sorti sans égratignure ou quelques ! Et puis, il se sent responsable ou pas de la mort de ses deux amis ! Alors, il a préféré s'éloigner ! Je comprends ! Qui a-t-il à comprendre ? Maman, c'est une conversation entre Guémence et moi ! Oh bon ! Je voulais pas ta discrète ! Je m'intéresse et tout ! Bon, nous parions des raisons qui ont poussé mon fils à partir ! Il a fait vous conner ! Il se sent coupable de la mort de deux de ses meilleurs amis ! Il était au volant, la voiture s'est écrasée contre un platane et voilà ! Ses deux amis sont morts ! Sacré boulet ! Oh ! Bon, peut-être que vous avez dit que je l'informe ! Bon, en tout cas, je préfère vous informer, ça vous évitera d'aborder certains sujets ! C'est imprimé ? Oh ! Oui, j'ai trompé le message, je suis pas complètement génile ! Oh ! Il a vu ma gueuleur, Michael ! Vers 15h ! Ouf ! Je reste pas les coups d'amour ! Bon, maintenant parlons de choses sérieuses ! Qu'est-ce qu'on mange ce midi ? Bah, je sais pas, vous avez une idée de menu ? J'ai envie de pâter de têtes et de tripes ! Oh ! Tout ce que j'aime ! J'en ai un peu marre ! Des carottes râpées du poisson vapeur ! Ne vous plaignez pas ! Grâce à moi, vous avez perdu un peu de poids et vous avez retrouvé votre taille de jeune fille ! Ma taille de jeune fille, il y a belle affaire, j'ai gardé ma conche d'octogénaire, ça me fait de belles jambes ! Oh, bah pourtant, on vit d'une personne de votre âge, vous passeriez pour une fenêtre ! Vous voulez dire en maison de retraite, par exemple ? Ce qui est sûr, c'est le boit de main à la veille que je tenterai l'expérience ! Bah, pourquoi ? Tu trouverais peut-être des amants ? Les chênes verts, c'est une bonne maison de retraite ! D'excellente réputation ! Bah oui ! Et qui sait, peut-être, un miracle est toujours possible, vous pourriez y trouver ! Le grand amour ! Le grand amour ? Je l'ai trouvé il y a soixante-cinq ans ! C'était mon bébé ! Chaque personne me remplacera dans mon cœur ! Ah bah... Pourtant... Bah ! Finissez votre phrase ! Ah ! Et bien, pourtant, deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, vous mettez votre pub et robe et vous absentez de 5 à 7 ! Et alors ? J'ai bien le droit là-bas, mes petits secrets ! Je ne suis pas obligée de tout vous dire ! Ce n'est pas à mon âge que j'ai des comptes amourants ! Mais une chose est sûre ! J'en irai jamais m'enfermer au chêne vert ! Y'a que des glons ! C'est inutile de m'énerver, maman ! Jamais personne ne t'obligera à aller là où tu ne veux pas ! L'agrément, ce qu'elle lui s'est donné ! Mais non ! On ne pensait qu'à mon bien-être ! Les maisons de retraite ont bien changé, tu sais ! Et ça n'a plus rien à voir avec celles qui ont venu des parents ! Elle propose des activités variées et adaptées aux personnes âgées ! Peinture, musique, du chant ! Hé ! Le chant, maman ! Théâtre, musique ! Non mais avoir des conversations avec des gens qui ont vêtus les mêmes événements, les mêmes plaisirs ! Arrête de faire l'article ! On dirait un message publicitaire pour le Club Med ! Je n'irai pas ! Bon ! Elle n'en parle plus ! En tout cas... Mickaël ! Mickaël ! Va habiter là pendant quelques temps ! Le temps de se réajouter à la vie d'ici et à trouver un travail ! Trouver un travail ? Ha, 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 ha ! Mais David, il n'est pas prêt de quitter le nid, alors ! Ha, ha, ha ! Avant de songer à le voir partir, ils sont le arrêtés ! Il va dormir où, le Club Trotteur ? Dans sa chambre ! Quoi ? Mais non ! Dans le salon ! Et alors, les concerts d'Ortur, tu oublies ! Ne t'inquiète pas, c'est de tenir ! Finalement, je suis contente du petit ! J'espère seulement que ce n'est pas un petit con ! Pourquoi tu dis ça ? S'il tient de sa mère ! Pas avant ! Je te rappelle que Clément, c'est ma femme, que ça te plaît ou non ! Alors cesse de l'insulter ! Sur ces bonnes paroles, je te laisse ! Je vais te rendre l'air ! Ne t'inquiète pas, je n'irai pas au chêne vert ! Plutôt mourir ! Tu te rends compte, mon bébé ! Il veut un mot fermé au chêne vert avant le sapin ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai qu'à être moins chiante ! Bon, d'accord, tu n'as pas tort, je veux bien l'admettre ! Finalement, sacrément, c'est pas une méchante fille ! Elle vous minote ! Mais j'aime bien la sticotée ! Elle part au quart du tour et moi, ça me distrait ! Tu sais, je n'ai pas l'intention de faire de vieux zones ici, si je veux dire ! Je veux me trouver un petit appartement à mon bout et selon mes moyens ! Ça peut prendre un certain temps, c'est tout ! Vous parlez à qui ? Ah, ma mère ! Ah ben, ça ne s'arrange pas ! Après la maison de retraite, pourquoi pas l'asile ? Ah ! Ben ça, c'est une idée, hein ! Tenez, voici votre journal ! Je vous ai raconté votre patrie de tête et vos clips ! Vous voulez nous faire crever ? Ben, c'est vous qui m'avez dit que ça faisait envie ! Oh ! Si on écoutait toutes ces envies ! Oh oui ! Et surtout ces envies de meurtres ! On se plie en calme de faire plaisir ! Et vous n'êtes jamais contente ! Vous êtes une mamie gâtée ! Voilà ce que vous êtes ! Dites plutôt gâteuses ! Puisque c'est ce que vous pensez ! Eh ben, vous êtes ces deux ! En tout cas, je vous prie à de faire un effort avec Mitaëlle ! Et d'être très mal avec lui, s'il possible ! Oulà ! Il est mort, lui ! Pourtant, je l'ai vu la semaine dernière ! Il avait l'air d'être en pleine forme ! Ouh ! Ça voulait chuter ! Clémence ! Vous avez pris quoi pour le décès ? Clémence ! Pour le décès, il y a quoi ? Rien ! Je ne voudrais pas vous faire crever la digestion ! Vous auriez pu acheter un gâteau ! On l'aurait mangé accompagné de champagne ! Pour fêter le retour du petit ! J'ai mis une bouteille de ma réserve personnelle au frais ! Même deux ! Ce qu'il faut ! Pour le gâteau, je ferai le préféré de Philippe quand il était petit ! Il faut marquer le coup ! Oh ! Ben, c'est gentil, Reine ! Mikaël est de retour ! Alléluia ! Mikaël est de retour ! Mikaël nous étonnera toujours ! Elle vient de prononcer une phrase marable et se propose de mettre deux bouteilles de champagne au frère et de faire un gâteau pour le retour de Mikaël ! Ton gâteau préféré ! Oula ! Mon gâteau préféré ! Ben oui, c'est ce qu'elle a dit ! Il est un bête ! J'ai toujours pris son corps l'apprécié pour lui faire plaisir ! C'est le chien sous la table qui s'est galé ! Ne soit pas injuste ! C'est l'intention qui compte ! En tout cas, je dois dire que cela me touche ! C'est si rare que vendre sa part ! Vous allez finir par devenir coquette ! Alors ça, j'en doute ! J'espère que Brouline s'entendra bien avec Mikaël ! Ils sont sensiblement du même âge ! Ils doivent avoir des points communs ! Que je suis contente ! Je crois que j'ai réussi mon gâteau du bateau ! Régalez mon Filou ! Il est dans le four ! Maman ! Mon aïeux ! Et puis il cesse de m'appeler Filou ! À mon âge, c'est ridicule ! Non, ça ne parlait rien, Filou ! Pour une fois, nous sommes d'accord ! Allez, comment ? Bonjour, ma petite fille ! Je vous jure aussi, Palin ! Tu sais que le noir, ce n'est pas la couleur qui te va le mieux ! Je me le dis à chaque fois avec vous ! Bonjour, Clémence ! Bonjour, Pauline ! Je suis très contente que tu sois venue ! Le retour du bisprosique ! Je ne pouvais pas banquer ça ! Bonjour, ma fille-fille ! Pa ! Fille-fille, papa, je te l'ai déjà dit ! Tu seras toujours ma fille-fille ! Et toi, mon coulou ! Attends ! Tu en fous partout ! Va te ramer les mains ! Il arrive à quelle heure ? Oh, il devrait plus tarder ! Quand même ! Partir aussi loin ! Aussi loin, pourtant ! On se demande pourquoi ! On dit que partir, c'est mourir un peu ! Et mourir, c'est partir beaucoup ! Oh, mais c'est lui ! Qui c'est lui ? Oh ! C'est vous ! Ah ben, je ne pense pas que tu es contente de nous voir ! Ça fait plaisir ! Bonjour, Violette ! Mais Rose ne vous a pas prévenu ? J'ai annulé de l'autre côté ! Oui, oui, elle m'a dit ! Elle m'a annoncé la grande nouvelle ! Mais tu me connais ! Ils ont choisi ! Ça, il faut y avoir un seul gâteau ! Tant mieux ! Je veux dire, tant pis ! Il n'est pas encore arrivé ! Ça se voit, non ? Il manquerait plus les trois autres amis qu'aussi ! Ça, je peux en être sûre ! Allez, viens-y ! Euh, oui ! En fait, pour ne rien me cacher, nous sommes venus ensemble ! Ils sont venus, ils cherchent à se garder ! Mais j'aurais demandé si vous avez brûlé avant, parce que j'avais envie de prendre ça ! D'ailleurs, si je peux rappeler... Si, si... Oups ! Attends-moi aussi ! Les trois autres appliquent aussi ! Eh bien, c'est le bouquet ! Ah oui, c'est le bouquet ! Alors, j'ai bien fait mes deux bouteilles au frais ! Bon, je vais aller voir où en est mon gâteau ! Oui, il faudrait pas qu'ils brûlent ! Déjà qu'on n'en a pas beaucoup à manger, cette façon de s'imposer sans être habité... Ah, et vous savez de quoi vous parlez ! Ça, ça doit être les trois autres qui ira plus ! Tu ne nous en repartes ! C'était plus fort que nous ! C'était plus fort que nous sommes en train de voir mon frère ! En fait, on l'a fait maintenant, mais on commençait très bien à douter sur les distances ! Ah, on a même cru que tu as laissé une arnaque aux allocations familiales ! Il débarque d'où ? Eh bien, vous t'auriez été coupé au téléphone, il n'a pas eu le temps de me le dire, donc on vous demandera quand il sera là ! Ça me fait plaisir d'en faire le connaître ! Je suis très impatient ! Je suis sûre qu'il ne va pas nous décevoir ! J'ai hâte de le faire ! Sur les photos, c'était encore un gamin ! Maintenant, c'est un oeuvre ! J'ai hâte de le faire ! J'ai hâte de le faire ! J'ai hâte de le faire ! J'ai hâte de vous calmer, non ? Il aime être un peu jeune pour vous ! Ben, je n'ai pas besoin d'un givolo ! J'ai hâte de vous calmer ! J'ai hâte de vous calmer ! Qu'est-ce que vous croyez ? Tant mieux, on ne l'avait pas remarqué ! Par contre, pour toi, ma petite Pauline, il vous faudrait peut-être vous plaindre ! Mais oui, enfin ! Tu ne le connais pas ! En tout cas, j'ai hâte de me raconter ses voyages ! Oui, moi aussi ! Il débarque d'où, alors ? Eh bien, elle n'a pas eu le temps de me le dire, donc on lui demandera quand il sera là, tout à l'heure ! Ça me fait plaisir de vous le connaître ! Oui, moi aussi, j'ai hâte de vous avoir sur les photos, mais alors c'était un gamin ! Non, c'est un homme ! Bon, allez-y, vous vous calmez, hein ! Vous vous croyez dans une basse fonde, voilà ! Eh bien, oui, vous comprenez que j'aimerais qu'on le reçoive dans une ambiance joyeuse, gai et zèle, parce qu'on ne va pas tard ! Bah ça tombe bien ! J'ai l'histoire à lui raconter, c'est l'histoire d'un mec ! Alors ? Oui ! Ah bon ? Pas avant une heure et demie ! Bon, ok, mais on t'attend, t'inquiète ! Mais tu ne veux pas qu'on vienne te chercher à la... Oh ! Il a coupé ! Bon ben c'était lui, il ne sera pas là avant une heure et demie ! C'est pas parfait ! Ça nous laisse juste le temps d'aller chercher quelques amusgueules et autres loisons qui nous manquent ! On vous confie la manie, on revient un peu au maître ! Quand tu viens Clément, c'est la rire ! Eh les filles, on t'en fait le petit ! Oui, 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 oui ! Je vais vous faire, son Julien ! Je suis, je suis, je suis ! Bon, j'en retourne à mon fourneau sur venu mon galouine ! Celle-là va vous plaire ! Combien deux fois par an, les pingouins s'accouplent-ils ? Moi je dirais six fois par an ! Non, ou pas seulement six fois ! T'as déjà vu la gueule d'un pingouin ! Ils font rarement la couverture de Playboy ! Et lui, il serait nécessaire, non ? Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on devrait se faire chier sur la boutique ? Moi je dirais trois fois ! Eh ben vous avez tout faux ! Il s'accouple une fois par an ! Une seule fois ! Alors j'ai posé un pingouin ! Ah, j'ai peur ! Je vous jure que je vais tourner demain ! Il paraît que tu vas prévenir mon remédicé en ce moment ! T'es incroyable j'espère ! Le mois dernier tu l'as consulté seule ou quoi ? Ah ! Il me consulte sur l'abonnement ton médecin ? Oui ! Il m'envoie les textos du genre ! Il m'invite à mon ami là mon petit micro-chérie ! Et moi j'accouille mon père vous mettre à temps ! Normal quoi ! Enfin ! Toujours un grand de coup ! Six ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! POP ! Mais cela c'est qu'il y a du cruche ! Science ! Science ? Que son conscience ? Que ruine de l'homme ! De l'homme ? Pas de l'homme ! Oh ! C'est le tranchant de l'homme et qu'elle s'enche ! Oh ! Je suis complètement ! Comment appelle-t-on le versant de la montagne non situé au soleil ? Comment appelle-t-on le versant de la montagne non situé au soleil ? Bah on m'aurait de garder l'espoir ! Ah ! Où eurent lieu les jeux olympiques en 1980 ? À Cronanbou ! À Cronanbou ! À la revue ! Allez 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 ! Moscou ! Oh ! Et moi les sportifs ! Je les adore ! Leurs t-shirts collés encore à l'assurance, la démarche de folie, leurs chants de moulons ! Mais ça le fait au cul ! Je me suis fou ! Ah ! C'est mieux ! C'est mieux ! Ancien court provençal, HUBAC, du latin « Hupacus » qui veut dire « sombre » C'est dur un ! La question sur le versant de la montagne dont s'il dit aux collègues, on dit plus basque. On s'en mette un temps pour aller chercher des ailes de gueule. Michel va venir pour arriver avant qu'il ne revienne. Il n'a pas envie de faire ça, il n'a pas envie de faire ça. Oh non, il faut voir 28, 29 ans, moi je viens de l'an mai 18. Justement, à propos du bac, on parlait de ton fils hier soir, il parait qu'il s'est ramassé le soir. Du bac ? Ah, c'est très drôle. En gros, j'ai tombé sur le sujet. La destinée existe-t-elle ou alors faut-il croire au hasard ? C'est ce qu'il a répondu, justement. D'après Cicéron, le hasard existe. Donc, quel que soit ce que j'écrive, ma note dépendra en grande partie du hasard. Est-il donc nécessaire que je continue d'écrire ? C'est ce qu'il lui a répondu, le correcteur. Il dit, par quel hasard vous êtes arrivés ici. Zéro pointé. Qu'est-ce qu'il y a ? On est au mur qu'il arrive. Je ne supporte plus ces temps de la consommation à outrance. Faudrait presque circuler en roller pour faire ses conflits. Oh, vive les petits commerçants de proximité. Et vive la production locale. La semaine dernière, j'ai acheté un poulet. Arrive à la maison. En faisant l'étiquette, je m'aperçois qu'il avait été élevé en Argentine, nourri aux OGM et aux antibiotiques, déplumé en Pays-Bas, et conditionné et emballé en Pologne. Près de la merde ambulante. On a marché. Il reste sur l'ét troop populaire. Qu'est-ce qu'il y a ? ce que nous avons très cher pour les servir de la première fois. Ohhhhhhh ! Que ce soit bien de la merde ! Maman ! Maman ! Que ce soit bien, je sais bien que ce soit bien ! C'est bien que ça ? C'est bien que Maman ! Tu te souviens de mes amis rassemblés ici pour t'accueillir, mon fils ? Mais qu'est-ce que tu as fait de tes cheveux ? C'est quoi ces cheveux ? Tu as grossi ? Pour une surprise, c'est une surprise ! Bon, viens, je te présente. Philippe, Irène, sa mère, Pauline, sa fille. Bon, alors là, tu te souviens de tes amis. C'est la sainte, iris rose, violette et glantine. Tu as changé. Tu vois, ma chérie, tu devrais t'habiller comme le jeune homme. Je suis sûre que cette couleur dirait beaucoup mieux au teint. Je pense que c'est une raison bien plus profonde qui pousse Michael à se bêtir ainsi. Alors ? J'ai fait le tour du monde. Et je suis allé en Inde. Et là, j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Une rencontre spirituelle. Une rencontre avec l'esprit ? Une sorte de gourou qui t'a donné des réponses, des solutions pour surmonter les problèmes existentiels. Il faudrait me le présenter, ça pourrait m'être utile. C'est ça, moquez-vous. Mon chéri, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Cet homme m'a enseigné le roudisme et il m'a converti. De toute façon, on y est, donc. Mon gâteau ! Tu peux nous en dire plus, ça m'intéresse. Ben, c'est la première fois que tu t'intéresses à la religion. Eh bien, justement ! Profitons-en. Je crois que nous aurons tous le temps pour en parler en détail. Dans la religion bouddhiste, rien que personne ne meurt jamais. On pourrait comparer l'âme à un âme. Il renaît chaque maintenant. C'est toujours le même âme, mais différent chaque année. L'âme des êtres humains est à l'image de cet arbre. D'où l'expression, comment vas-tu qu'il prend ? Oh, c'est simple ! Continue, c'est l'air. En effet, oui. Nous connaissons, mais différent. En résumé, on récolte ce que l'on sait. Mieux vous vous comportez dans votre vie actuelle, plus vous aurez des chances de progresser dans une vie future. Et ainsi, pour acheter les copies antérieures. D'avoir le karma. Plusieurs filles, comme dans les jeux vidéo, on se tape dans nos voitures et un peu en fait. Mais c'est trop cool ! En quelle ressource ? C'est le super revenu, c'est le vieux bana. Plus de peur que de mal. C'est le super revenu. Qu'est-ce que vous faites pour atteindre nos voitures ? Bien se couvrir. Mettre des voitures et choisir un bon lit. Car en retard, il faut être très voyant et présent. Vous courez, les filles. Vous comprenez avec la date pour d'art. Ah ! Le Niobana, ce n'est pas simple à atteindre. Il faut un bon lit. J'ai eu la chance de faire cette rencontre. Oui, mais tu ne m'as toujours pas dit ce qu'il fallait faire pour atteindre le Niobana. Comme les quatre bons chemins. J'ai jamais eu le sens de l'orientation. Mais c'est une image. Ces quatre bons chemins sont l'actuisme, la bienveillance, la compassion et le détachement. L'observation des cinq administrations. Tuer, voyer, mentir, ajouter sans doute. À propos, si on servait le champagne à l'intérêt de lui, oui, oui. Vous voyez que la mort n'est plus cette avance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Il n'y a pas d'angoisse. Pas moi. Si je viens de vous suivre, à travers de chaque vie, nous avons la possibilité d'évoluer. Exactement. Le champagne. Ah. Eh bien, vous voyez, il rêve. Tout espoir n'est pas perdu. Vous pouvez toujours vous améliorer. Ah. Ou régresser. Ah. Oui, oui. Se réinclare d'un animal, par exemple. Eh bien, moi, je me demande bien en quel animal je vais se réincarner dans ma pochette. J'ai bien ma petite idée. Alors ça, je n'en doute pas, mais vous pouvez vous la garder pour vous. Je me demande en quoi mon bébé a pu se réincarner. Nous avons tous été un animal dans une vie intéressante. Un animal ? Quelle horreur. Et on peut savoir quelle image des gens dans le passé ? Ah bah oui. Alors là, ça, ça pourrait nous intéresser et nous éclairer sur le comportement de certains. Pauline, toi qui es une bête de cuisine, tu veux bien venir me donner un coup de main ? Parce que là, vraiment, ça devient pénible. C'est vrai, nous avons tous été un animal comme une femme. Par exemple, je suis certaine qui vous ai déjà fait, en regardant personne, de trouver qu'elle ressemblait à un animal familier. Ah ouais, ma collègue Peggy, je suis sûre que dans une vie antérieure, elle était cochonne. C'est vraiment une influence. Ouais, à cause de Peggy, tu ne peux pas être chante ? Non, pas du tout. Elle était tout pompée, pour souffler, grosse, quoi. Et alors avec un crousier ? C'est mon collègue de service, il a du cochon lui aussi. Pas de balle, il est resté là, frère Frateau. Avec la queue au petit rouchon. Et si, Picole, ça peut lui être utile. Il ne faut pas oublier le monde digital. Regardez cette plante. Peut-être sera d'un jour un être humain. Ah, ben en tout cas, Philippe va comme à une personne. Oh, ma belle, si tu as le choix, papa va t'arroser. Nya, 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 et nya, 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 nya. J'allume, je ne crois pas. Impressionnant. Qu'est-ce qu'on doit se faire chier quand elle est une plante bête ? Elle n'a pas de réponse. En somme, elle est un peu comme les trois petits seins. Elle voit tout lourd, entend tout, et revient. Ce qui n'est pas ton cas. En attendant, tu viens quand on me les entend, mes petits potins. En tout cas, la plante, elle est sur terre. On pourra revenir aux sentiments. En tout cas, toi, mon chéri, je ne serais pas étonnée que vous étiez trop con. Intéressant. La force. La puissance. D'accord. Qu'est-ce que je vous laisse, papa ? Rien, c'est blémour, si on ne peut plus rigoler. Ouais. Eh bien, y'a de toi que ça amuse, hein ? Moi, Irène, je vous imaginerais bien... Henriette. Possible. Comme elle, jeune guerrier. Oh ! Vous, en vous regardant, une image me vient. Ah oui, laquelle ? Une autre touche. Côté, une taille du gros culot. Oh ! Oh ! Oh ! Arrêtez votre vestiaire ! Ce serait juste ça que j'en ai fait. Pas pour moi, merci. Jamais d'alcool. Je me contenterais de perdre. Ah bon ? Tu feras tout de même honneur à mon gâteau ? Je te remercie, mais non, moi je ne crois pas aujourd'hui. C'est déjà fait. Oh ! C'est quai ! Attendez-vous, je ne sais pas. Et quoi ? Whisky, c'est... Whisky, c'est... Parfaitement régime ! Au retour de Mickaël ! Au retour de Mickaël ! Euh... Non, merci maman. Moi, je vais jeûner Mickaël en sauveur. Philippe, c'est une excellente idée. Je vais l'en tenir aussi, hein ? Non, merci. Ça pourrait duire à mon postérieur. C'est gênant ! Mais vous, mes gâteaux, on dit que toi... Tu nous regardes de déguster ce gâteau ? C'est gênant. Ah oui, c'est très juste. Ce n'est pas correct de manger ce gâteau si Mickaël ne mange pas. C'est bien à peine que je vous le décarcache. Personne ne vous force. Et vous, les cinq fleurs, on ne vous retient pas. Bonsoir, si vous aviez un peu de savoir-bim, vous nous laisseriez en famille. Bonsoir, si on les trompe, n'est pas du tout. Bonsoir, vous vous laissez en famille. En tout cas, dès qu'on aura fait la connaissance, Mickaël ! Calme, bonsoir, et à bientôt ! Bonsoir ! Bonsoir ! À bientôt ! Oui, c'est ça, plus tard ! Mickaël, est-ce que tu pourrais m'en céder les préceptes de ta religion ? Bien sûr, il y a de la famille, si vous la souhaitez. Oui, ben, pourquoi pas, peut-être. Oh, ben, moi je dois dire que cela pourrait m'intéresser, et peut-être d'ailleurs, pourquoi pas même, on pourrait dire aussi. Ce sera sans moi, merci. Ça est juste une proposition, je ne pense personne. Encore heureux ? Dis-moi, mon petit. Depuis tout à l'heure, il y a une question qui me tire depuis l'invite. Quoi donc ? Eh bien, voilà. Tu as trouvé sa culotée, si j'ose dire, mais sous ta tunique. Tu es comme les Écossais sur leur kit. Tu es, tu es... À quoi, quoi ? Oh ! Tu n'es pas obligé de répondre, Lucas. Mais c'est une question comme une autre, hein ! Pauline ! Pour votre info, c'est une équipe qui s'appelle Ekeza. Je vous laisse, je vais aller méditer dans le jardin. Attends, je peux t'accompagner ? Bon, ben, on ne le saura pas. Tout ça le va dire, moi aussi. Je vais aller méditer dans ma chambre. Oh ! Oh, c'est chiant. Bon, alors, comment êtes-vous, mon fils ? Surprenant. Je ne l'avais pas épager, mais comme ça, je l'avais bien. Ah, ben, c'est vrai qu'il a beaucoup changé. Je ne me trouve plus épanouie. Finalement, son voyage aura été sanitaire. Il a l'air en paix, avec lui-même. Mais dis-moi, cette idée-là, qui est convertie en bouddhisme, c'est peut-être entrée ? Tu ne veux pas demander à ta mère de partir ? Eh ben, je vais faire en sorte qu'elle parle d'elle-même. Ah bon ? Et comment comptes-tu t'y prendre ? Eh ben, je crois, et je suis sûre, qu'elle ne supportera pas longtemps de vivre au régime bouddhiste, et qu'elle se la sera très vite du bol de riz, et surtout de noix que de loup. Mais dis-nous de suite que ma mère est un alcoolique. Ah, voilà, le biobox. Du coup, hein ? Eh ben, ma mère a toujours été bonne vivante, et ça ne fait pas d'elle ou quoi bonne. Oh, on peut dire ça comme ça. Eh oui. Alors, en tout cas, à Sœur Régine, je suis sûre que d'ici peu de temps, elle ne tardera pas à trouver toutes les qualités au chêne vert. Mais j'y pense, dis-moi. Moi aussi, il va falloir que je me contente de cette petite repas ultra léger. Oh, mais il faut être solidaire. Et puis, un petit régime te ferait le plus grand bien. Commence à avoir une petite venelle, mon fille. Tu trouves ? Eh, je peux plutôt faire du sport, hein ? Plutôt qu'un régime. Alors là, laisse-moi rire. La méditation est déjà terminée ? Oui. Je méditais sur ce que nous aurions pour le souper de ce soir. Et comme vous n'avez aucune imagination, Eh bien, je vais tout de suite vous rassurer. Rien ! Nous avons, dès à présent, appliqué les préceptes du glisse. Et une purification par le jaune fera le plus grand bien. Je peux vous rigoler ? J'en ai l'air ? Clémence a raison. Ce régime fera le plus grand bien à tout le monde. Parle pour toi. Manger est le seul plaisir qu'il me reste. Quoique, depuis que je suis dans cette maison, la notion du plaisir de la table est toute relative. Eh bien, personne ne vous oblige à rester. J'en ai bien compris. Sous-ito. C'est parti. Et je voudrais profiter du calme exceptionnel qu'il règne ici pour te parler. Je t'écoute. Voilà, ça fait maintenant deux mois que tu es rentré. Je pense qu'il serait raisonnable, voire utile, que tu songes à ton avenir. Peut-être as-tu des âges songés à un travail qui pourrait t'intéresser. Oui, j'ai décidé de méditer et prier. De méditer et de prier? Mais tu ne vas quand même pas faire ça toute ta vie? Dans cette vie, oui. Mais de quoi vas-tu vivre? L'aumône et la charité. Je vous donne l'occasion de mettre en pratique ces deux bricettes. En m'accordant le gîte et le coupé. Écoute, Mickaël, je vais être franc avec toi. Ce ne sont pas des prières et des méditations qui rendent la vie à tes petits camarades. C'était un accident. Il a l'invita, qu'est-ce qu'il a? Mais arrête ton cinéma. Nous sommes seuls. J'en ai marre de tout cirque, moi. Je viens de voir ton fils, là. Tu dis toi qui n'as aucunement l'intention de trouver un logement et un travail. Laisse-lui un peu de temps. Ta mère squatte dans une maison depuis un an. Lui n'est là que depuis deux mois. Que depuis deux mois. Et bien ça commence à faire un peu beaucoup, tu vois. Moi j'ai l'impression que ça fait un siècle. En deux mois, il a réussi à couvertir toute la famille. Mais dans le quartier, on passe tous pour désilluminés, pour pendir des tarés. Alors on ne bouge plus, on ne boit plus l'apéro, on ne fait même plus l'amour. Tu n'as même pas le courage d'affronter ta mère pour lui demander d'aller vivre ailleurs. Oui, mais ma mère, elle est vieille. Mais une chose est certaine, ton fils, ce n'est pas d'un gourou qui l'a besoin, mais d'un psy. Ah, parce que ta fille est très équilibrée, avec son nom gothique à presque la trentaine. Elle ne l'est plus, gothique. Depuis ton cher fils l'a convertie, elle aussi. Et bien, tu devrais me dire merci. Oui, et Pauline, contrairement à ton fils, elle s'assume, elle pose, elle. Et puis on sait quelque chose. Tu es bien contente de passer à son salon pour te faire boiter à l'œil. Non, moi je vais te dire, si Nicolas, il veut continuer à méditer, à prier, et bien qu'il retourne en âme, mais qu'il ne compte pas sur moi pour l'entretenir. Oh, est-ce que tu peux être terre à terre ? Mais heureusement que je suis, parce que sinon je me demande bien de quoi on vivrait. Seul, soyez seul, les enfants. Bon, et bien moi je suis loin, hein ? Et bien moi je fais un dégoût, son. Rien de bol du riz. J'étais sûre qu'il craquerait avant moi. Ma main au feu, que la Clémence a elle aussi ses petites réserves. Ça fait deux mois qu'elle a fort perdu l'intrave. Ha ! Qu'est-ce que je m'amuse ? J'en profite, parce que ça ne va pas durer encore bien longtemps, toute cette mascarade. Bon, voyons, qui est mort cette semaine ? Oula ! Mais celui qu'a tombé ? Voyons, n'a pas des réincarnations à venir. Oh ben, je ne connais personne. Donc, pas d'emplairement prévue cette semaine. Dommage, ça m'aurait fait une sortie. Oui ? Bonjour Iris. Ça va, la dalle. Tu veux que je te dise ton horoscope ? Non, merci. Tu es de taxi ? Bien, je. Moi aussi, je suis fermée. Assieds-toi. Tu veux un pépito ? Ah, ça fait plaisir. Je ne sais pas, mais si il y a un autre, il y a un pépito. Mais, écoute, tu gardes ça pour toi. Mais avant de venir ici, Michael, il n'est plus toi. Et il m'a tout raconté. Ben, eh oui. Les deux hommes trop particuliers du chien, le chien de l'île, ça rapproche. Eh bien, tu sais, Michael, il n'a jamais appelé tout du monde. Qu'est-ce que tu dis ? Tu m'as très bien entendu. Il n'a jamais voyagé. Il est resté à Paris. Et son fameux nom. Ah, celui-là, il existe. Il l'a rencontré dans le quartier de la Gare du Nord. Il faisait l'avance. Il était devenu SDF. SDF ? Ça, alors, je comprends mieux pourquoi on n'a jamais reçu une carte postale. Mais pourquoi, lui, dans la rue, il a une famille ? Il voulait viager, faire le tour du monde. Il pensait que cela n'est vrai à oublier la mort de ses deux copains. Mais dans le métro, il s'est dépiqué tout l'argent que sa mère lui avait donné pour son voyage. Elle lui avait fait donc de toutes ses économies. Elle voulait l'aider à surmonter ce drame. Il n'a pas eu le courage de lui avouer qu'il s'était fait coller cet argent. Ça l'a achevé. On peut dire qu'il a loué karma, ce pauvre Liqueur. Je dirais même qu'il a la croix. Et il a rencontré comment son guide. Dans le métro, on fait la manche. Un jour, ça faisait trois ans qu'il faisait la manche. Un jour, il a rencontré ce type qui lui a proposé une hospitalité. Mickaël a suivi. Il avait reconnu en Mickaël une vieille âme. Une vieille âme ? C'est pas net tout ça. J'ai du mal à croire qu'un étranger te loque, te nourrisse gratos sans contrepartie. Déjà que dans cette famille, c'est pas évident. Il ne fait pas preuve. Il n'aura que d'une seule chose. C'est le mou foudreur, lui et moi. Alors, je te reprends ta question. Il vient demander quoi ? On y change. Puisque j'en suis au confident. Le type, il a fait un petit commerce. Et Mickaël est chargé de revendre sa marchandise. Quel genre de marchandise ? Des boulettes. Des boulettes de viande ? Non, du chit ! Des boulettes du chit ! Qu'est-ce que le chit, ça se manque ? C'est d'attrape, ça se fume ! Voilà ! On peut dire qu'il a le don de se foutre dans la merde. Il est temps qu'il revienne et qu'il retourne. Une vie normale. Philippe lui a demandé de trouver un logement et un appartement. Le problème, c'est qu'il ne sait rien faire. C'est ce qu'il croit. On est tous doués pour quelque chose. Le plus difficile, c'est de lui trouver quelque chose. Tu sais quoi, ton métier ? J'étais culturelle. D'ailleurs, grâce à ce talent, j'ai eu confectionner ses values de costumes. Mais ce ne sont pas des costumes. Nous ne sommes pas au théâtre. Pendant que j'y joue, nous faisons semblant d'appliquer ces possèdes pour servir nos propres intérêts. La clémence espère que la discipline de sa religion va m'amener à m'installer au chêne vert. Et moi, pour l'emmerder par jeu, je suis devenue une adepte des anglaises. Et puis, je te repose la question. Quelles sont les vrais raisons qui ont poussé Michael à revenir au vergaire ? Moi, je n'en sais rien. Il dit, peut-être qu'il est mort pour un pire. C'était un stupide accident. Mon bébé avait perdu une jambe à la guerre. Il avait une jambe de bois. Et on avait un jeu entre nous. À ce soir, je lui ai demandé, comme il l'avait fait des centaines de fois, de faire la toupie sur sa jambe de bois. Alors, on me faisait bien rire et il me le dit. Alors, il a vu son élan. Il a tourné, tourné, tourné. Et puis, il a brisé, brisé, brisé. Et il s'est fracassé le crâne contre le rembord de la commode. J'avais complètement oublié que j'avais ciré le parquet le matin. Lui, il avait 77 ans et demi. En tout cas, pas mal qu'un accident. Tu as raison. Mais mon dîner, ce n'était pas quelqu'un de banal. Si je ne lui avais pas demandé de faire la toupie, il serait encore de ce mot. C'était un accident. C'était un 27 cannes. Oui, c'est moi qui m'en sers maintenant. Bonjour, Iris. Je ne t'ai pas entendu non plus. Elle t'a tout raconté. Tu es où, Kallmar ? Pardonne-moi, Mme. Je ne sais que ce n'est pas très bien ta part, mais je voulais t'aider mal de toi. On va dire que tu as le temps de te foutre dans la merde. Je ne t'en veux pas. Tu es où, Kallmar, tu n'as rien. C'est malheureux. On ne sait rien. Cette situation. On va s'en manger. On ne sait rien. Regarde, regarde. Quand j'y vais avoir d'envie, je vais m'appeler. J'avance un petit pas pour raconter le passant afin qu'il me dépose à l'endroit où je dois me rendre. Avec les femmes d'un certain âge, ça marche à tous les coups parce qu'elles perçoivent ce qui les attend plus tard. Heureusement que j'ai trouvé cette astuce. Sinon, j'en vais danser en taxi pour me rendre à tous les rendez-vous. Vos rendez-vous? Vous avez un fiancé? J'en ai plusieurs, même. Ça t'est fun, non? Tu voulais dire ta tête? Je me suis inscrite à des cours d'informatique. Je me suis achetée à un petit ordinateur portable que j'ai planqué sur mon matin. Et tous les soirs, je sors sur le net. Sur mes tics. Je me fais passer tout le genet avec des produits chauds grâce à une photo truquée. Mille de neige. Mille de neige. Je me sens bien si ça m'a dit que c'est bon ce nom. Et à l'autre. Je vends toutes les femmes qui se font berner par des salauds qui leur promettent le grand amour alors qu'ils ne sont uniquement intéressés que par leurs fesses. Et ceux-là, je les repère pas si bon. Alors, je leur dis « Arrouvez-vous avec un signe de reconnaissance très particulier. Est-ce que une pote de poireaux en guise de bouquet de fleurs ? » Allusion que vous faites qu'ils vont poirotter pour mouiller ? Exactement. Ou alors un bonheur, une écharpe de lèvres, une doux-doux entre leurs radios, des tongs d'appartement d'hiver. Et ils acceptent ? J'ai l'hérité. Puisqu'ils m'écrivent, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour moi. Alors, je leur réponds « C'est le moment de le prouver. » Allez, je me rends. Alors, rendez-vous, pour conclure, tu t'en doutes, j'ai choisi le café d'un gare parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Alors, je m'assois avec l'arbre pour les observer tout en dégustant mon décidement. Hélas, il y en a qui ont eu un quart d'heure sans nom. Ça, c'est des seuls en plus tardés. Il y en a d'autres qui répondent plus longtemps. Et il y a ceux-là, de temps en temps, je leur apporte un petit sourire. Ils me répondent, les cons, s'ils savaient. Je constate que nous avons une grande conversation. Bonjour, Lydie. Bonjour, Lydie. Bon ben, je suis là, je suis à la cour. Merci pour mon horoscope. Le bon conseil, en effet. J'ai acheté une belle bouche de boe pour le déjeuner. Ah oui. Je vais la faire au barbecue. Ça vous dit ? Ce n'est pas que j'en ai très envie, mais ma nouvelle religion me l'intervient. Mais je veux bien me sacrifier. Je ne veux pas te laisser manger tout ça pour que tu sois bonade. Le petit en mangera aussi. Il a besoin de beaucoup de force pour retrouver de l'énergie. Allez, fais chauffer la vraie, mon filou. Salut, mec. Papa m'a invité pour le barbecue. Il a acheté des gros scouts de boeufs j'espère. Tu as aussi vu le renonce à ta nouvelle religion. Oh, moi, tu sais, je suis bouddhiste en dilettante. En fait, ce qui me plaît, c'est la tenue. J'ai lancé la porte au salut et toutes les coiffeuses se sont mises au tisans. Et ça marche. J'ai doublé mon chicronat à ce mois-ci. Ça va, Pierre ? Ça va. Ça va. Je ne sais pas. Bonjour, je suis bon. Ah, Michael, j'espère que nous aurons l'occasion de parler un peu plus de vos voyages. Je crois que ça ne va pas être possible. Toujours ce besoin de méditer. Faudra peut-être aller acheter une autre de boeuf. J'espère qu'il n'y en aura pas suffisamment. Je ne serai pas étonnée que les trois autres appliquent aussi. C'est inutile, Violette et Rose. Ne reste pas, elles ont affaire. Un rendez-vous calent ? Non, pas du tout. Non, j'ai rendez-vous au chêne-mère en début d'après-midi. La crèche pour les vieux. Pour ma mère, je précise. Avez-vous eu seulement l'idée d'aller visiter cet établissement ? Ma mère, comme vous, était réticente. Mais finalement, elle s'est enfin décidée la semaine dernière d'aller visiter. Elle a été emballée. Les places sont chères. Et vous, les rêves, ça ne vous irait pas ? Il y a tout quant à l'activité à la plus personne âgée. Je suis sûre que vous trouveriez de quoi vous occuper. Je suis déjà occupée. c'est la Clémence qui a eu cette idée fumeuse. Vous croyez que je ne vous va pas venir avec vos gros sabots ? Je n'irai pas au chêne-mère. Un point, c'est tout. J'ai d'autres projets. C'est bien votre âge d'avoir encore des projets. Ça prouve que vous êtes une grande optimiste. Et peut-on connaître la nature de ces projets si ce n'est pas de discrète ? Ben oui, ma vie, raconte. Plus tard. Je vous en parlerai plus tard. De quoi être-tu nous parler plus tard ? De ces projets. Ah, je suis curieux de les connaître. Tu as trouvé un appartement ? Pas exactement. Je fais construire. À ton âge, tu fais construire, mais tu as acheté un téléphone. Bien sûr. Sans vous consulter ? Pour quoi faire ? Elle pourra voir notre amie. C'était bien ce que je vous disais. Ce n'est pas la peine. Et ce terrain, on peut savoir où il se trouve ? À la sortie de la vie. Ha, c'est pas très guette comme quartier. Pour vous dire, c'est là où se trouve le cimetière. Exactement. D'ailleurs, c'est à cet anse-croix que je fais construire ma dernière demeure. Ben finalement, ils ne sont pas si optimistes que ça, nos projets. Il faut y penser c'est la vie. Mon seul regret, ce sera de ne pas être avec mon bébé. Mais, il a voulu partir en fumée. Peut-être parce que c'était un gros fumeur. Parfois, en regardant sa jambe et en me plaisantant, il me disait « J'apporterai le petit bois. » « Je vous laisse, je ferme un gilou. » « N'oublie pas de déjouer, ma vie. » « Décidément, ta mère nous étonnera toujours. » « C'est vrai que vous ne devez pas vous ennuyer tous les jours. » « C'est sûr. » « Je suis curieux de connaître ces autres projets. » « Bah, c'est inscrire aux choses à la vie. » « Ça, c'est une surprise. » « Bon, je vous laisse. Je vais aller à un nickel pour méditer. » « Bon, bah, moi, je vais vous laisser également. » « Au revoir. » « Au revoir. » « C'était cool d'avance, Cana. Elle ne serait pas d'accord avec cette idée. » « Je crois que l'échelle vert, elle n'est pas près de mettre les pieds. » « Au courage. » « Merci. » « En tout cas, ma mère nous a donné une bonne mesure. » « Bah, qu'est-ce que tu veux dire ? » « Avoir deux projets à son âge. C'est beau. » « Tu parles de projets sur la console ou tombe. » « Mais je ne parle pas de ça. » « Je suis sûr qu'elle pourrait faire comme on se trouve. » « Alors là, je n'en doute pas. » « Mais qu'elle soit bonne pour le coup, là, ce serait une surprise. » « En attendant, nous, les projets, on n'en a plus aucun. » « Et bien, la sonde à qui ? Avec ta mère omniprésente, t'as possible de prévoir quoi que ce soit. » « Et donc, j'y pense. » « Ce qu'ils ne veulent pas s'en aller. » « Et si nous partions tous les deux en voyage en lien, toi et moi, en laboureux, et qu'on les laisse se énerver ? » « Alors là, pour le coup, tu ne m'aimes pas mon filou, et où irions-nous ? » « Ben, nous irions loin, loin, très, très loin, très, 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 très loin. » « Bon, je file vite fois sur Internet, il y a des propositions intéressantes, avant que tu ne changes d'avis. Nous avons du temps à rattraper, mon chien. » « Ah, je te laisse choisir. » « Clément, je n'ai pas là. » « Non, mais nous partions au voyage, elle est partie dialogée dans sa chambre pour ne pas vous décider. » « Oh, merci, ma part ! » « Oh, mais t'en bats pas, ma chérie. Nous ne partons que tous les deux en amoureux. » « Bon, ben, tant pis. Je vais aller en vendre quand même. » « Dis donc, Nikaëlle, toi et qui as fait que tu n'y a pas de bonheur, tu pourrais peut-être nous aiguiller pour une destination. Vous savez, ce n'était pas un voyage pour l'histique. Je ne connais pas le pouvoir d'être utile. » « Utile ? C'est bien le mot qui convient. » Partir un jour sans retour et passer le passé sans se retourner. Partir un jour sans retour et passer et passer notre feu sans se retourner par un défilé car sans se retourner par un défilé par un défilé sans raccord sans raccord et passer sans se retourner par un défilé sans se retourner par un défilé C'est bien, tu apprends vite. Je ne t'avais pas entendu. Mais, tu sais, pour être tout à prix crédit, il faudra que tu attendes encore quelques années. D'ailleurs, à ce propos, tu devras conseiller à ta vie personnelle, à fonder ta famille famille. Quoique pour votre génération, c'est plus trop à la mort. Vous apprêtez tout, même en amour. Tiens, un petit peu le porto après la gîme, ça ne peut pas faire de mal. Dis-moi, je ne suis pas encore gâteuse, mais je t'avais posé une question sur Gaëlle et tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi elle aurait venu ? Il te l'a dit ? Là-haut, je crois. Tu ne veux pas être plus clair. Sujet, verbe, complément. Il a mis le feu à l'appartement de son groupe. Exprès ? Il a voulu s'y voler ? Bien sûr que non. Il était seul à l'appartement. Il a allumé les bougies pour méditer. Seulement, les fenêtres étaient ouvertes. Il a eu un coup de vent et les rideaux se sont enflammés. Il n'avait rien entendu. Il s'était d'endormi. J'ai décidé de rentrer une manue. Heureusement, il a réussi à s'échapper. Il était au rez-de-chaussée. À part les rideaux, il y a eu d'autres victimes. Ah non, heureusement. Ouf ! Bonne nouvelle. En résumé, s'il n'y avait pas eu cet incendie, il ne serait pas revenu. Je pense qu'il serait revenu quand même. Et son femme ou pour lui. Dans cet incendie, il aurait vu un signe, le signe de rentrer chez lui en l'Inde. Il a surtout vu le signe qu'il allait avoir de gros emmerdes. Parce que la religion, dans ces cas-là, c'est comme ça les arrangent. Il a compris que c'est pas trop trafiquant. Aller lui réclamer des comptes et exiger le paiement des stocks de boulettes parties en fumée. Autre parole, d'ailleurs, ça devait sentir bon. Ah 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 ! Je l'écris de lui ici. Ah ! Deux bougies ! Sauf pour toi, ex-versesse, dans un mois. Bon, de mon souffle, moi. Lui qui est assis. Tu sais, je pense qu'il serait préférable qu'il raconte tout à sa mère sur ses sept années d'absence. Oui, surtout qu'il va finir par se trahir. Et puis si elle la prend par elle-même, ce sera pire. Ah ! Qu'on passe au moins pour garder chacun sa mère. Une petite question entre la montagne. Il ne lui en resterait pas. À des boulettes. Allez, je vais pas te sentir. Bon, enfin, ma fille ! Oh, bah, ça n'aura plus goûté. Il paraît tellement pour le sommet. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Oui, ma chérie, tu m'as appris. Oui, je crois avoir trouvé le voyage qui me fait. Oui, c'est beau. Et je suis sûre que ça va plaire. C'est pas super. Bon, on n'aura pas un rat après-manger. Le barbeau est prêt. Il va falloir passer à la main. Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens vidée. Plein, oui. Vidée de chez Vidée. Elle aussi. Je garde-moi une petite part. Je vais reposer. Je ne mange pas plus tard. Je me sens pas très bien. Ah bon, nous n'avons pas été trop bouquants. Je ne sais pas regarder de petite part. Eh bien, heureusement que Pauline et moi étions là. Mais il n'a pas eu le encaché, parce que sinon, ils auraient tout bouffé. Maman, Maman, Irène, 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 ça m'est vide. Mamie, Mamie, elle est pour moi, Mamie. Je crois qu'elle est morte. Oh non, oh non, mon père. Oh non. Mais Maman, je ne peux pas dire ça. Partir maintenant. Allô? Allô? Oui, mais je vous patiente. Oui, oui. Non, c'est pour une personne âgée. 84 ans. Mais dépêchez-vous, Féline, c'est urgent. Non, c'est de ma faute. Je vais dire que j'ai l'empêché de boire autant. Je vais très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, allô? Bon, ben écoutez, ce n'est pas la peine. Elle est ressuscitée. Bon, tu vous as fait de sacré peur. Mamie, pourquoi n'a-t-il ça? Je voulais connaître vos réactions le jour de mon grand départ, juste pour me rendre compte. Félicitations, Clémence. Vous êtes la seule à avoir eu le réflexe d'appeler un médecin. Et je ne vous parle même pas des baffes que vous m'avez administrat avec plaisir. Mais puisque c'était pour mon bien, Mais tout plaisir était pour moi. Je l'avais remarqué. Ce que je suis soulagée, je me voileuse pour ça. Arrête de croire, je suis en fable de tout. Non, mais tu trouves ça drôle. Mais j'aurais pu avoir une attaque. Non, mais tout te rend compte. T'es rassurée? T'as pu constater comment on peut tout savoir? Non, mais franchement, maman. T'es vraiment pas facile. Moi, je suis au tout, mais t'as rassuré. Oui, mais je suis déguée. Approchez-y. Tu sais, Coline, Je suis contente que Michael ait raconté tout sur son passé. J'avais bien vu une certaine complicité entre nous. À force de m'éviter ensemble, ça créait bien. C'est naturel. Vous voyez que là, Philippe, c'est un peu plus heureux. Je suis déjà mariée avec moi sans me le demander. Tu sais, mon petit, c'est à toi de se faire apprécier. À partir du moment que Pauline t'apprécie, elle aussi, c'est gagné. Bon, je veux aller prendre un petit peu l'air dans le jardin. Ah, on ne peut pas nous faire de mal. Je connais ma grand-mère. Elle semble heureuse que nous soyons ensemble. Tant mieux, mon amour. Mais t'es guêche, ça va pas, non, mais t'es malade, ça va pas. Mais t'es guêche, t'es guêche. On est au cœur ici, pas en pique choc. Mais t'es pas le plus. Non, 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 t'es toujours avec toi. T'es toujours avec toi. Achète-toi, achète-toi. Non, le problème, c'est qu'il se jette sur moi. Comme une brute en route. Alors là, ma chère, je crois que tu provoies des désirs. T'es réalisé, t'es pas du tout le genre de mon mec. Mais prends-moi pour une conne. Y'a pas écrit dans nos textes que vous voulez pouvoir me planter. T'es pas, c'est... Mais... Mais... Mais ça va pas, non. Vous n'êtes même pas prêts, vous payez le luxe, de vous engueuler. Mais ça va pas. Demain, c'est la première. On n'est même pas prêts. Et voilà, parce que l'autre qui nous fait plus, c'est de la gourmet, c'est de la colère. On est au village d'un personnage. Et puis toi, t'as fait que ça chère aussi, là. Regardez, voilà, la fille, elle pleure. Bien, bon, j'en reviens. Si vous vous sentez, on reprend la scène, d'accord ? Mais c'est pas vrai, non ? Je ne sais pas, de toute façon. Ah, bien sûr. Vous ne croyez pas qu'elle ne pense. Ah, ouais, ouais, il y a des chances, là. Il y a des chances fortes, là. En tout cas, la pierre... C'est moi, c'est moi ! Ah, je sais pas, c'est moi ! 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 Bon, ben... De bonheur et de bonne humeur. Bon, puisque je suis toute seule, je vais répéter la scène humaine. Qu'est-ce que t'en dis, mon bébé ? Je me demande en quoi je vais être réincarnée. Bon, bon verre, j'espère. Il n'est pas temps de baisser les réponses. J'ai encore beaucoup d'autres projets. Et grâce à ces vitamines, je suis en pleine forme, comme ils disent dans la pub. Alors, il faudra que tu fasses ça encore un peu. J'ai trouvé mon petit appartement. Tu sais où il est situé ? Face à la gare. Je ne suis pas quitte de poser des rendez-vous ou bien des lapins. Bon, à demain, mon bébé. Pour la générale, j'espère qu'elle sera meilleure que la culture hier. Ce qui me rassure, mon bébé, c'est que toi, au moins demain, tu seras là à l'heure. Oui, c'est le rêve de tout amateur de théâtre. La mise en considération du théâtre. C'est vrai. C'est un histoire de perception du théâtre. Et puis, il va y avoir un rapport à la nature du théâtre. Je vais vous faire un petit appareil. 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 Sous-titrage ST' 501 ...